Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord ! On continue notre petite aventure bien au chaud dans les hautes terres et on est en train d'essayer de faire ce que voulait notre cher ami, l'horreur, ce qui n'est pas gagné, et éventuellement de trouver une cabane d'ermite pour un Katsukwet qui est un peu en galère, qui a chopé une dérivileurscence cérébrale mais en vrai franchement c'était limite mieux le truc d'avant. Oh on passe à côté d'une tour de guet tiens ! Allons-y, une tour de guet, des loups ! D'abord les loups, butez-moi ces loups ! Là il y a un objet rare, du londanum, ok c'est pas ouf, et de la nourriture, très bien. D'autres sont au combat là ? Non c'est bon, on a terminé l'entrepôt. Ok, il y a plein d'ennemis par là mais c'est pas non plus monstrueux. Ça c'est quoi ça ? Une source de vie, parfait ! C'est pour toi Zikina ! Voilà, un PV par seconde pendant 20 secondes, ça fera toujours plaisir. De l'or, du fer, un coffre avec de la nourriture. Ok, on est parti ! Ici on a un cadavre, potentiellement, qui nous donne des trucs cools. Alors, il faut de la place dans l'inventaire. Ok, je vois. Dropper ce truc, prendre le crâne. Ce qui veut dire qu'avant de prendre l'autre, il va falloir qu'on lui ramène du coup, parce que... On n'a pas non plus 2000 places quoi. Qui c'est qui travaille là ? Malice ? Malice et pêche. Ok, très bien. Bah, prenez-moi ce coffre, ce truc en passant là. Hop ! Hop ! Ça on va pas le faire tout de suite, parce qu'il y a les gens autour, donc j'ai pas envie que... On va faire perdre le petit moral de trop à... à Malice. Et on va aller donc... rendre son truc. Bah ouais, Katsuka t'es malade, mais c'est bon quoi. Katsuka t'es fait rien ? Bah ouais, elle fait rien. Tu veux pas retourner là ? Tu veux pas rester là ? Non, ça marche pas. Dès que t'as fini, tu vas... Pourtant je t'ai désactivé tes trucs auto. Alors, il faut que ce soit... Edrodin qui lui parle, non ? Ah, offrant d'accepter. On en a trouvé un, parfait. Ok. Demi-tour, on va en refaire le suivant. Toi, tu pourrais peut-être travailler sur la chaume plutôt. Toi tu vas prier à Katsuka, t'es allé hop ! Ouais ouais, bah on y travaille mec ! C'est pas le caprice de l'horreur là, c'est bon. Oh ! On se calme un peu. C'est un peu à tous les bouts de la map, ton histoire là. Ok, ici. Le bras. Vas-y. Poussez-vous. Tu prends le bras. Et tu vas aller lui donner. Pendant ce temps là, le reste du groupe là, on va progresser plein nord. Vers là, du coup. Ce sera le groupe 2, ça. Edrodin, ce sera notre porteuse, on va dire. Notre foie est au maximum, ça c'est propre. Est-ce que si je lance un sort de rétablissement sur un Katsukwet, ça fonctionne ? Tu m'étonnes rien, mais... ...ce t'on jamais ? Non, ça fonctionne pas. Allez, butez-moi ça. Donc c'est pas la même quand on appuie Edrodin. Un peu d'or, pas d'emplacement. Ça c'est quoi une page des chroniques ? De la nourriture. Il y a un ours. On va pouvoir s'en occuper sans trop de problèmes normalement. Il y a une gargouille, ce qui est un peu plus chiant. Et là, il y a un truc rouge. Ok, on va attendre qu'il s'approche, lui. On va l'aggro. Allez, c'est bon. Ok, Edrodin, reviens avec nous. C'est quoi ? Ça c'est de l'or. Ok. Alors on a nos sorts un peu plus améliorés. Est-ce qu'avec le fer qu'on a, on pourrait pas encore faire un temps plus plus ? Si, parfait. A Katsukwet, lève-toi et bosse. Parfait. On va attendre Edrodin. En ce temps-là, il va gagner un peu de vie. Tiens. Rête-toi là. Voilà. C'est parti. 17 minutes, ça devrait le faire. Pour le reste, on est bien. Est-ce qu'on peut pas construire quelque chose d'intéressant ? On va avoir la tour, là. Si on pouvait avoir la tour pour pouvoir l'améliorer et avoir nos bonus de... Enfin, l'améliorer, on pourra peut-être pas, mais 28 de glaise. 0 glaise à ramasser. 0 fer. Par contre, il y a pas mal d'or. Avec l'or, on peut échanger contre de la glaise, a priori. On donne de l'or, et on veut de la glaise. Comment je fais pour monter ? Ah oui, c'est là, pardon. Tous or qui ont 24 de glaise. Attendez, c'est l'inverse, là. J'ai 28 de glaise. Schmel, si c'est ça. Moi je donne de l'or, et il y a 25 de glaise. Bah go. S'il y a que 25 de glaise, il y a que 25 de glaise. Donc je vous dise moins. Faut faire avec, hein. Allez, Edroda est bientôt là. Elle est retapée. Nous, on est à peu près retapés pendant ce temps-là aussi. C'est parti, Edroda. Faut qu'on se fasse cette gargouille, là. Pas la peine de courir, parce que sinon moi aussi, s'il va foncer dans le tas. Alors ça, c'est la petite gargouille, hein. Faut voir ce qu'on entend par grande gargouille, hein. On peut lui mettre un petit affaiblissement. Ça fera pas de mal. Je pense que c'est pas la peine pourvu d'une infestation, hein. On a réussi à l'empoisonner, en plus. Il tape plus. Je me disais pourquoi Edroda range son arme ? Mais oui, c'est parce que... Ils font leur relou. Allez, tapez-lui dessus. Bim ! Voilà, ça c'est fait. On peut passer. Donc il est là, le machin, ou c'est autre chose, ça ? La couronne écarlate. Ah, c'est pas un objet de... De machine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La couronne écarlate. 25% des dégâts infligés par un adversaire lui sont renvoyés. Ouh, c'est fort. C'est très très fort. Alors, faisons un petit point sur nos objets, là. On a le lézard séché, l'armure, le crâne, ok. Chobiti, le symbole de tir à l'arc. Qui ne sert plus à rien. Et des vêtements chauds. T'as déjà dit que j'allais virer et filer les vêtements chauds. Mais non, du coup. Par contre, ça pourrait être pas mal. Quel est le truc qui empoisonne ? Parce que si elle touche plusieurs ennemis et qu'elle empoisonne plusieurs ennemis, c'est quand même tout bénef, quoi. Ok, un peu d'or. De la glaise. Un bonjet d'exploration, pourquoi pas. Une petite chariote. Une pipe. On s'en fout, là on a une source de vie. On la prend. Avec Zikina. Elle en a besoin. Et c'est parti. Nettoyez-moi ces trois trucs, là. Oh oui, elle empoisonne deux zones. Haha, c'est tellement bon ! Ça va être tellement la violence. Par contre, là, il nous faut une petite récup parce que... Voilà. Capacité de stockage du bois. On a récupéré un manteau sombre. Ça fait quoi, ça ? Moins 50% de perception des ennemis. On s'en fout. On veut les jambes. Et du coup, on va tous retourner là. Mais il va falloir qu'on passe par cette zone qui est blindée d'ennemis. Donc non, on va plutôt retourner là. Il y a un coffre au trésor qu'on a oublié, là. Ah oui. Ouvrez-moi ce coffre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un katsukouet toujours ? Ouais, bah, un katsukouet, un katsukouet, hein. Un katsukouet est malade. Elle est malade, hein. C'est comme ça. J'ai envie de dire. Pour le moment, on y peut, mais vraiment, absolument rien, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pourquoi tu dors ? Tu dors pas, tu vas chasser. La nourriture, à un moment, on était bien et on est un peu moins bien, maintenant. Petit à petit, ça se consomme. Malice, t'as remonté ton moral ? Malice, t'as remonté ton moral. Parfait. On va activer ça. Et ça. Un petit peu de glaise. C'est toujours ça de pris. Et l'horreur, elle est où ? Elle est là. Venons ici. On y travaille, machine, on y travaille. Morale de notre frère baisse rapidement. Absolument pas. Là, on a fait ça, on va l'améliorer. Un travail pour un katsukouet. Tu fais ça, puis tu retournes prier. Il nous faut de la foi. Allez, courez. On lui donne ses jambes. Et après, on va s'occuper de la gargouille qui est là, pour pouvoir nettoyer le reste. Et récupérer quoi. On a eu ses jambes, ses bras, son crâne, son torse peut-être ? Allez les gars. En avant. On va lui remettre un petit affaiblissement. On l'empoisonne, c'est parfait. On la pose juste au moment qui a fait que Chobiti s'est pas fait remettre par terre. On va lancer une petite récupération des familles. Parfait, c'est parti. Les coffres. Un petit totem. Alors ça fait quoi, le petit totem ? On ne connaît pas ce truc-là. Petit totem. Augmente la durée d'amélioration d'un totem de 100%. D'accord, ok, c'est génial. C'est bien, il y a des trucs bien, mais en l'occurrence, ça ne nous aide pas. Une nouvelle page des chroniques. Non, ce n'est pas le thème. Il nous faut le truc de l'horreur avant qu'elle pète un plomb. La cache thoracique, c'est ça. Alors il faut qu'on la ramasse par contre. Voilà. On va activer les trucs pendant qu'on est là. Là, il y a un totem. Le bonus, on pourrait prendre le petit totem à côté pour l'améliorer, mais on s'en fout un peu. Ok, on a libéré, on a débloqué des roseaux là, ça c'est bien. On va vérifier que la zone est safe, ce qui n'est pas le cas. Il y a un objet rare, là. Je le fais. Bogdan, écoute-moi. A bientôt, votre peuple sera vraiment safe encore. Et votre Dieu, Dabo, nous nous bat dans la douleur de son lumière. Elle est bien gentille. Je me souviens de vous dire que Dabo est défié. Vous pensez que la darkness ne va jamais retourner ? Vous pouvez même imaginer le monde entier, brillant, couvert en lumière, n'est-ce pas un mythe ? Ce n'est pas un mythe. Et je suis désolée de ce que j'ai dit. La vérité est, je peux toujours sentir Dabo parfois. Il est fort, mais il est vivant. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à lui ? Comment est-ce qu'il perdait ses pouvoirs ? Les histoires que ma tribe m'a dit, il y a beaucoup de parts sont perdus. La chronique dit que la complete darkness est allée sur le monde avec la grande curie, causée par un whisperer. Un traité, qui misuse l'artifacte qui est probablement fait d'un corps Dabo. Mais pourquoi un whisperer l'entraînerait en premier lieu ? C'est parce qu'il y a des malades humains, je pense. L'esprit et... L'esprit. Il a été déroulé par la promesse de pouvoir, et été déroulé par la puissance de J'ai été déroulé par J'ai été déroulé par J'ai été déroulé par J'mi. Mais la Horde Red... Si nous ne les arroulons pas, ils feront tout le monde sur ce continent en leur cattel. Ok, on a débloqué le jour du jugement dernier. D'accord, il nous reste assez de temps pour tuer ces gens. 12 minutes, oui, ça va. Qu'est-il se passe ? Alors, l'état de santé d'Akatsukwet se grade rapidement. Nous devons faire vite et l'emmener dans la cabane de l'ermite. Mais des Polos nous barrent la route. Un ermite isolé consiste une poids facile pour les Polos qui sont s'assemblés autour de sa hutte. Alors, ça rentre dans la zone indiquée. Tu es ennemi de type Polos avec Akatsukwet. Ah la vache ! Ok, on nous fait une cabane de lancier ou un truc du style là. Parce que Akatsukwet avec ses 100 PV là... Elle ne va pas faire le poids quoi. Construis-moi ça, puis construis-moi ça Akatsukwet. C'est où la zone indiquée ? Pour l'instant, on ne la voit pas. Zikina est dans le mal. Euh non, alors attendez. Ah putain, c'est l'Hedroda qui l'a pris. Un lézard séché, ça faisait quoi déjà ça ? 50% de régénération de vitesse des points de vie. Zikina en a déjà un du coup. Donc c'est pas utile d'Hedroda. Bah on pourrait éventuellement lui mettre quand on aura filé la cage thoracique. Il faut d'abord qu'on y aille là. Allez go ! Akatsukwet, il lui reste combien de PV là ? 99. Ah mais putain, il y a encore des bestioles. Ok l'enfer, on les a pas aggro ? Non ça va. De justesse. Ah il y a des araignées, bordel à cul. Hoppé les ! On va devoir lancer une petite récupération de zone là. Ok, Hedroda. Vas-y, donne l'offrande. C'est vrai qu'elle a l'air plutôt flippée hein. Il faut prendre une nouvelle décision. Alors, améliorons aux structures. Deux hommes sont arrivés jusqu'à notre gant dans une grande calèche. Ils se sont présentés comme des experts bâtisseurs. En échange de l'un de nos objets. Ils ont amélioré le comptoir. Très bien. C'est quoi l'objet qu'on a perdu ? On sait. On sait pas. Dreda elle avait rien. Toi non plus. Ok, je sais pas ce qu'on a perdu, mais on l'a perdu. Waouh, le moins 1000 200 de morale là, il fait pas plaisir. Ok, rentrons au camp. Il va falloir qu'on accompagne... Aketsukwet. Deviens un lancier machin Aketsukwet. Ok, allons-y. Alors, la zone de quête c'est où ? C'est là, d'accord. On affiche. Donc, on peut partir d'ici. Ok, donc tu vas là. Aketsukwet. On te rajoute dans le groupe. Venez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Tout le monde est là. Allez ma chère Aketsukwet. Il va falloir qu'on te soigne. Il y a plein de coffres partout là. On les a pas ouverts. Ah, il y a un... Un mec ici. Côte-toi. C'est moi ici, il se commerce de nous. C'est bon. Ça ira. On va attendre que Aketsukwet nous rejoigne. En tuant des gens, par exemple. On peut relancer une petite récupération dans un rétablissement sur Zikina. Elle est quand même pas très très fraîche. Ah ouais, on y travaille. Il y a Aketsukwet, elle arrive là. Ah, il y a des araignées encore sur le chemin. Attendez, Aketsukwet. Pourquoi tu t'arrêtes ? Sérieux ? T'as tellement peur que ça, de te battre, c'est ça ? Ah, puis on a déclenché un piège avec ses commandes là. Des lorgnions. Qu'est-ce que ça fait ce truc ? Alors, 20% de champ de vision. Ok, on s'en fout un peu. On va continuer d'avancer. Donc il faut que ça soit... Aketsukwet qui les tue. 8, quoi. C'est chelot, hein. Encore des araignées en avant. Un peu de nourriture, un petit peu d'or, parfait. On progresse... Une gargouille, fantastique, sur le chemin, quoi. C'est un cul-de-sac. Génial. Parce que moi aussi, c'est dans la douleur. On va le soigner. J'ai cru que Zikina était morte, mais non. C'est juste qu'elle est... Attention ! Ça fait mal aux fesses. Il souffre, là. Ok, il tire sur les archers à l'arrière, ça me va. Un arc du tonnerre, un deuxième. Ah bah attendez. Aminou. T'as quoi ? T'as la bourse de pièces. 50% de dégâts. 50% de dégâts infligés aux yoters. Et le lot d'un homme. Tu vas dropper ça. Et tu vas nous prendre le truc. Excuse-moi aussi s'il est devenu malade à cause de la peste, là. Peut-être. Aminou. Tu me ramasses l'arc de tonnerre. Qu'est-ce qu'il a pris ? Où est-il, là ? Non mais... Edroda. Tu files ça à Aminou. Voilà, s'il te plaît. Et là, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour se soigner, par contre. Il y a encore des araignées derrière, là. Edroda prend la bourse de pièces. Qu'est-ce que ça combat ? Non, c'est bon. Oui, sa maladie peut être contagieuse. Qu'est-ce que j'y foute ? Pour l'instant, je fais au mieux. C'est-à-dire pas grand-chose. Oh là là, il y a des trucs, là. C'est ça, des polos ? Ça, c'est des polos. C'est ça, de grande taille, en plus. Donc ça, ça serait pour Akatsukwet. Qui est déjà mi-life, hein. Il faut qu'on attende d'avoir nos récupérations, faut pas faire autrement. Après, elle a son truc de résurrection, hein. Ça aide, hein. Allez, Akatsukwet. Fonce ! On va te mettre le crit de guerre. J'espère que ça va compter pour elle. 3 sur 8, ok. Zmoysys est à l'article de la mort. 2 PV ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est du rouge, ça. Dites-moi que c'est du rouge. C'est du rouge. Fais-moi E6. Grouille ! Purée, il y a Droda aussi dans le mal. Bon, visiblement, on peut l'aider, c'est la bonne nouvelle. Mais alors... Ah, mais qui c'est qui est mort ? Il y a Zikina qui est tombé. Ah, putain. Quel enfer ! Alors, Edreda est gravement blessée. Zikina, elle a dû gagner un malus, du coup. Normalement. Même pas. Allez, une récupération, là. Ah si, voilà. Donc ça, c'est la 4 sous quoi. Zikina a gagné quoi ? Squire, le maximum de points de vue du sujet baissera chaque jour. Ohlala, quel enfer ! Allez, on se soigne. On progresse. C'est pas ouf, mais il faut qu'on progresse. Ça c'est quoi ? C'est des herbes rouges, vertes ? Rouge et vertes, ok. Et il y a un peu de pollose. Akatsukwet, on te soigne. Et tu y vas. Putain, elle soigne ses... Elle blesse ses potes quoi. Saloperie. C'est quoi ça ? Un vagabond qui m'attaque ? Ah non, il attaque les autres. Ok, très bien. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer. Une diversion. Une apparition ici. Ensuite, on balance. Une infestation là. Le vagabond, il est mort. Oh mais il y en a d'autres là qui arrivent. Ok, il va falloir du renfort là. Alors, du renfort en la personne de Jean, pas trop mort. Bon déjà, on va envoyer les archers. Elle va t'attaquer s'il te plaît. Tu fais pas n'importe quoi. On a du soin, pas avant 3 secondes. C'est mort pour Akatsukwet. On peut envoyer la résurrection. Alors, ça fait quoi la résurrection ? Cible du sort. Il faut qu'elle soit morte de chez morte ? Ah merde. Du coup, moi aussi, si tu me la ressuscites, s'il te plaît. Grouille ! Putain, ils veulent pas tant qu'ils combattent quoi. Zikina est morte ! Alors, est-ce que je peux la faire revenir à la vie du coup ? Oui. Le redale vaut pas mieux. Ah, ils sont tous morts, putain ! Oh la vaaache ! Et pourquoi je peux pas aller les ressusciter, là ? Ranimez-les ! Bordel ! C'est quand même pas la mort. Et du coup, on l'a fait la quête ? Je sais même pas si on a pu la faire. Katsukwet est morte. Il y a moyen de vous barrer, là ? Et de ressusciter elle ? Ou... vous... vous faites n'importe quoi ? Du coup, je crois qu'Akatsukwet a réussi sa quête. Mais... Euh... Tout le monde est en train de crever quoi ! Zmoissi est devenu Squire également ! Fantastique ! Et bah on va aller voir lui ! Coucou mec ! Hein ? Ça et ça ? Bah oui, soin ! Eke, c'est Akatsukwet... Non, c'est Zikina qui a aussi un problème. L'ermite ne reçoit pas de visite pour le moment, vous êtes sérieux ? Akatsukwet est aveugle ! Putain, c'est ouf quoi ! Zikina, reprends tes objets ! Arrête un peu de faire n'importe quoi ! Lui il est mort, est-ce qu'on a vraiment envie de le ressusciter ? Bah de toute façon on peut pas, donc euh... Bon, Aedreda ! Va te soigner ! Oh la 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 quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Malice perd la tête, Arnari... Non mais ils vont aller se retaper tout seuls là, c'est bon, on peut pas s'occuper de tout quoi ! Ça suffit un peu les conneries, j'ai envie de dire ! Pire aiguisé... Chobiti est victime d'un piège ! Mais... Mais pourquoi ? Roh le drame quoi ! Bon, Akatsukwet... Ouais mais si tu cours en ligne droite là, tu vas tomber sur des saloperies là ! Ok, euh... Il faudrait que tu passes par des endroits où on est déjà passé, donc tu vas venir ici... Ça me parait pas mal, tu vas venir ici... Après tu vas retourner prier... S'il te plaît ! S'il te plaît ! Et nous on va errer dans le coin en attendant qu'ils veulent bien nous reparler le mec ! Quoi ? Encore une ? Sérieusement ? Non ! Elle aussi elle a chopé la peste Malice ! Oh ! Mais ça va bien les conneries là ! Bon, viens là ! Sérieusement les mecs ! Il faut se détendre ! Moi aussi il se laisse pareil ! Qu'est-ce qu'il fait ton moral ? Pourquoi il tombe ? Tes points de vie ! Oui bah tes points de vie, tes points de vie ! Excuse-moi hein ! Pourquoi on a pas Zikina dans notre groupe ? Qu'est-ce qu'elle a fou ? Ce n'est qu'elle a du sortir du groupe, parce qu'elle est morte c'est ça ? Wohlololololololololololo ! Aller là y a une source de vie... Ah y'a des arèques ! Venez vous battre, soignez un peu ! Il y en a 2000 ! Et Zikina elle est où là ? Qu'est-ce qui est fou Zikina ? Putain ! Viens quoi ! Il suffit un peu les conneries ! Tout le monde se disperse dans tous les sens là ! Ca c'est quoi ça ? Je sais pas... Zikina depuis qu'elle a été ressuscité... Ah ouais mais elle a une sale tronche ! Ça diminue sa vitesse peut-être ce truc là aussi... Bon ! Asmosis, tu prends la source de vie ! Là ils vont picoler... Ardarin ils picolent... A quel soukou a été pris ? Malie ! Malie c'est picolé, Ardarin ils picolent... Malie ils sont un peu trop à picoler là ! Malie si tu veux arrêter de picoler tu vas aller là ! Laisse la place à ceux qui sont vraiment dans le mal ! A quelle soukouette perd la tête ? Pourquoi ? Mon axe à une torche... Nan mais tu te fous de ma gueule ? T'es dans la ville là ! Bien sûr que t'as axe à une torche ! Oh la la ! Quel drame ! Euh... deviens ça... Ah mais ouais mais nan mais elle est aveugle donc elle voit plus rien quoi ! La santé mentale du sujet tombe comme si il était toujours dans l'obscurité ! Ah bordel ! Ah la catastrophe quoi ! Le truc qui part totalement en sucette ! Est-ce qu'on peut construire une deuxième hydromèlerie ? Oui ! On va la faire là ! Toi au boulot ! Toi viens là ! Au boulot ! Toi t'as plus rien à chasser ! Ah on a plus de nourriture ! Sérieux ! Est-ce que tu peux pêcher ? On va pêcher ! Allez ! Tu picole ! Malice tu retournes dans la bannia ! A quel soukouette t'es où ? Tu picole ! Parfait ! Euh attendez ! C'est pas la bonne que j'ai envoyé du coup ! Ça c'est toi là ! Toi Derwen ! Non ! Tu protèges pas le sujet ! Tu picole ! Ok 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 ! On se calme deux secondes ! Oh la vache ! Il y en a partout ! Quel enfer ! Dès que je bouge d'un centimètre c'est la merde quoi ! Ah ! Et le jeu là qui te fait comprendre que tu vas en chier quoi ! Un peu de nourriture, ça mange pas de pain parce que c'était un peu la dèche ! Aide Reda dans tes objets ! Tu vas laisser tomber ça parce que ça te sert à rien ! Ça c'est quoi ? Une patte d'arignée soldat ! C'est nul ! Et ça c'est quoi ? Enfin c'est nul vu la quantité d'arignée qu'il y a dans le coin ! Un crâne de berserk mais c'est un accessoire donc tu vas plutôt prendre l'araignée du coup ! Bon ! Il faut qu'on retrouve de quoi chasser ou de quoi se nourrir ! Est-ce qu'ils peuvent pêcher nos pêcheurs là ? Il vit et pêche, ok ! Elle va pas faire de miracle niveau nourriture, il vit toute seule mais elle peut pêcher ! Est-ce que la cabane d'ermite ? On peut y retourner ? Inutilisable pour le moment ! Waouh ! C'est chaud 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 ! Ah merde ! Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Et cette maladie peut être contagieux ! Pourquoi t'es morte ? Ah mais c'est sa santé diminue ! Je pensais que c'était sa santé max ! Mais non ! Ca veut dire qu'elle perd des PV au fur et à mesure de la journée ! Oh la la ! La morte vivante quoi ! Zeke qui a la morte vivante quoi ! Bon ! Ah ! On a trouvé de quoi chasser ! Ca c'est cool ! Même si c'est pas ouf ! Euh non ! Faut qu'on campe à coté de la maison ! Désolé mais... Euh là ! Toi ! Prends ça ! Ah ! On peut lui reparler ! Ok ! On va au moins se débarrasser de celle-là déjà ! Dans un premier temps ! Parce que si Zikina est meurant boucle c'est la merde ! Après faudra gérer malice ! Ok ! Zikina ! Ca va mieux ! 312 PV ! Mais elle peut toujours pas courir ! Elle a toujours cette espèce d'aura autour d'elle là ! Je sais pas ce que c'est ! Dégâts... Vitesse d'attaque... Vitesse de construction... Vitesse de transport... Ok ! Elle a moins 50% de vitesse de transport suite à la résurrection pendant 50 secondes ! Très bien ! Et... Pareil ! Moins 50% de vitesse de déplacement pendant 300 secondes ! Ok ! Malice ! C'est reparti pêcher ! Bah écoute ! Va pêcher ! Le temps que lui se refasse là ! On tient encore 25 minutes ! Et du coup on va s'arrêter là ! Parce que ça part très vite en sucette ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ! A me dire ce que vous en avez pensé ! Et on va se dire à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Et merci à toutes et à tous ! Au revoir !